Méditation du 6 novembre Traiter les autres avec respect Il est toujours plus précieux d'avoir le respect que l'admiration des gens. Citation de Jean-Jacques Rousseau Nous parlions hier de la dignité qui est une chose avec laquelle chacune de nous naît, parce que Dieu nous l'a donnée par la création et par la rédemption. Une autre chose est que les autres la voient et la comprennent de cette manière et qu'ils nous traitent selon la dignité que nous avons. C'est un échange supérieur sur l'échelle des relations humaines. Cela s'appelle le respect. Le respect s'apprend et se développe jusqu'à ce que nous parvenions à apprécier correctement chaque personne pour la dignité qu'elle possède. Et comme première leçon pour apprendre le respect, je trouve que les 10 étapes recommandées par le docteur Donna Hicks qui a écrit « Dignité, son rôle essentiel dans la résolution des conflits » sont excellentes. Il s'agit de 10 conseils pratiques pour traiter les autres de telle sorte qu'ils puissent sentir que nous les respectons parce que nous estimons leur dignité. Premièrement, accepter l'identité de chaque personne. Abordez chaque personne sans la considérer comme inférieure ou supérieure à vous. Elle est simplement votre égale. Deuxièmement, soyez inclusif. Aidez les autres à se sentir inclus. Troisièmement, pensez à la sécurité. Conduisez-vous de manière à ce que les gens se sentent physiquement et psychologiquement en sécurité lorsqu'ils sont avec vous. Quatrièmement, prêtez attention. Faites sentir à la personne avec laquelle vous êtes que vous lui accordez toute votre attention. Cinquièmement, exprimez des mots d'appréciation. Ayez de la considération pour les talents. Le bon travail ou l'aide qu'une personne nous offre, montrez-lui que vous reconnaissez son investissement et les efforts qu'elle a fournis. Sixièmement, soyez juste. Traitez tout le monde équitablement, même si vous préférez certaines personnes à d'autres. Septièmement, accordez-leur le bénéfice du doute. Si quelque chose se produit qui vous fait douter de ses motivations, considérez la personne comme digne de votre confiance. Si vous devez penser quelque chose, faites en sorte que ce soit du bien. Le temps et l'intervention de Dieu arrangeront tout. Huitièmement, soyez compréhensif. Faites sentir à l'autre que ce qu'il pense compte. Neuvièmement, encouragez les autres à être autonomes et indépendants. Et dixièmement, admettez vos erreurs. Assumez la responsabilité de vos actes et de leurs conséquences. S'adressant aux enseignants, Hélène White a écrit qu'il est cette courtoisique typiquement chrétienne qui gagne la confiance et le respect. Extrait tiré du livre, conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, au chapitre 2 à la page 55. Cela s'applique également à vous et à moi, car au sens large du terme, nous sommes des maîtresses de la vie. Le verset du jour se trouve dans Lévitique 19, le verset 15 dans la version Parole de Vie. Mais jugez votre prochain avec justice. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Musique Abonnez-vous ! Abonnez-vous !